... Benjamin a été très ouvert, très réceptif sur les conseils que je lui ai donnés. Ce qui est intéressant avec Mélissa, c'est qu'on a travaillé concrètement à partir des devis qu'on utilisait avec les clauses qu'on avait dans notre document. Un budget plus précis, détaillé sur les coûts et le financement du projet. J'ai vu que j'avais été un peu vague, un peu pour rétablir mon budget. Un commerce électronique en soi, c'est une entreprise à gérer. Ce que je m'attends de mes experts, en fait, c'est qu'ils m'apportent des pistes de solutions pour les problématiques. C'est une entreprise qui semble bien organisée et j'ai bien hâte de voir la suite. Je travaille tout ce qui est planification financière, ça fait qu'on va toucher certains, tout ce qui est placement, tout ce qui est assurance de personnes, au niveau du financement personnel aussi. Il y a des plans d'affaires, il y en a qui s'imaginent qu'on évalue ça au poids et non pas au contenu. Je pense que le fait de vouloir bien documenter ses travaux va lui aider énormément. Tous les conseils qui m'ont été donnés, on va les mettre en application le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un produit de qualité. Pour être capable de mieux déléguer, de mieux passer la rondelle à mes collègues, je pense que ça passe par une discussion avec eux. Ces jeunes entrepreneurs-là, ils ont dit « gosses, ils foncent un peu trop comme des taureaux, des fois justement, on est là pour les aider ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501